Hello ! Bienvenue sur ma chaîne, ici je vous conte l'histoire de Sherazade et de Cémy Lénie. Ecoutez, cette vidéo je l'avais déjà filmée. Mais il y a un petit contretemps, si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce qu'il s'est passé. Mon téléphone. Il a préféré l'eau des chiottes à moi. J'avais prévu de le changer, écoutez. Bon, c'est juste que je suis dégoûtée parce que j'avais filmé cette vidéo, que j'avais commencé à la monter et que je voulais la sortir pour fin décembre. Et les chiottes en l'ont décidé autrement. Je ne sais pas pourquoi ça m'embrouille en fait. C'était hyper spontané la première fois. Maintenant, je suis là, je ne sais plus, j'avais dit quoi déjà. On s'en fout. Allez, ce n'est pas grave. On repart de zéro pour cette nouvelle année. Ce sera peut-être l'occasion d'avoir une vidéo plus propre. Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de mes favoris de l'année 2021. Ça a été très dur, très très dur de choisir. Mais j'ai réussi. Il a fallu faire des concessions parce que sinon, cette vidéo allait durer bien trop longtemps mon goût. Avant ça, je voulais prendre deux petites minutes pour vous remercier pour tout le soutien que vous avez fait accordé à la petite reine qui est la mienne. Ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé la vidéo, mais j'ai rencontré de très belles personnes et je ne sais pas, je suis trop contente d'être rentrée dans cette aventure et j'espère que ça va continuer parce que c'est juste trop bien. Donc, merci. Si ça te dit de continuer à soutenir cette petite chaîne et à la faire grandir, je t'invite à cliquer sur la petite cloche, à mettre un petit like et un petit commentaire et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Écoutez, merci en tout cas, let's go, c'est parti pour mes favoris de l'année 2021. Ceux qui me suivent le savent. Sans surprise, on va commencer par le Glorieuse Homme. Et oui, sans surprise, j'arrête pas de vous en parler. Regardez-moi cette beauté, j'en peux plus. Je ne sais pas, je suis fascinée par cette plante-là. Elle m'envoûte, comment vous dire ? Pour vous dire, je l'aime tellement que je n'ai même pas réussi à la mettre plus loin dans la vidéo. J'étais obligée de commencer avec elle. Les vendeurs utilisent pas mal de termes pour les Glorieuses Hommes qui auraient des aspects différents. Mais apparemment, ce serait pour une grande partie la même plante et qui aurait des caractéristiques différentes en fonction de ses conditions de culture. En tout cas, les différences sont vraiment visibles à l'œil. On voit vraiment une grande différence entre ces plantes-là. Celui-là, la plupart le vendent avec le nom de Glorieuse Homme Zébra. Ouais, c'est ça, Zébra. Celle-là, c'est le Zébra Pink Bag. Elle est magnifique, my god, regardez. Oh, attendez. Je n'arrive même pas à la faire rentrer parce qu'en fait, il y a le micro qui me bloque. Elle a l'arrière qui est rosée. Je pense qu'on ne va pas voir avec la caméra. Surtout qu'en fait, avec le temps plus la feuille devient mature, moins c'est rose. Mais on voit bien quand même la différence entre les deux. Celle-là, elle a des nervures qui sont beaucoup moins... Il y a moins de veines en fait. Il y a moins de veines. Je vous montre par rapport à la lumière. Il y a beaucoup moins de veines sur celle-là. Et la couleur du vert est beaucoup plus claire que l'autre, qui est beaucoup plus profond. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est fou. Je l'aime trop. Je n'ai pas trop pris soin d'elle, la pauvre. Et attendez, je reviens vers elle après. La dernière que j'ai en tout cas, qui est appelée Glorieuse Homme Verdée. Elle est belle. Ma bichette ! Par rapport à la lumière. Franchement, elle n'est pas ouf. Donc celle-là, on voit bien la différence par rapport aux autres. Les nervures sont beaucoup moins prononcées. La couleur dominante est beaucoup plus verte que les autres. Elle est ouf. J'aime trop. Apparemment, ce qui ferait leur vraie différence, ce serait lié au pétiole. Là, ici, le Glorieuse Homme Verdée, on le voit bien. On a un pétiole qui est plat, en fait. Par rapport aux zébras. Là, on voit bien. Oui, on voit bien. Qui est vraiment plat. Tandis que les zébras, peu importe que ce soit le Pinback ou pas. Apparemment, c'est la même plante. Et on a un pétiole qui est beaucoup plus rond. Voilà. Mais ce qui est quand même bizarre, et on voit bien la différence entre le Pinback et celui-là, c'est que les nervures, vous voyez bien derrière. Elles sont rosées, en fait. Elles sont rosées. Et même le pétiole. Après, il y a ce pétiole-là qui est plus vert, mais celui-là, on voit bien qu'il est rose. Je ne sais pas. Dès que je peux, je coupe. Parce que j'en veux partout dans mon appartement. Partout, partout. Donc, on va bien voir la différence à terme. On va bien voir ce qui influence sur leur aspect. Voilà. Donc, attendez, je reviens avec le Pinback. Dernière feuille, elle me l'a fait il y a longtemps. Elle était placée, quand il faisait un corbeau, elle était placée juste collée à la fenêtre. Elle m'avait fait cette énorme feuille. Et après, franchement, j'ai fait ma fignasse. Voilà. Parce que c'est une plante qui est rampante. Et qu'elle a atteint le bout de son peau. Et que je n'ai pas fait le nécessaire pour qu'elle aille bien. Du coup, elle m'a fait une grande feuille qui a fini par pourrir. Parce qu'elle a heurté le bout. Et le fait qu'elle soit rampante, c'est super. Parce qu'en fait, quand elle va avancer, elle va faire ses racines en même temps. Donc, si tu as envie de la bouturer, tu as juste à couper la partie qui t'intéresse. Et puis, il y aura des racines qui seront déjà installées. Donc, franchement, elle est super gentille cette plante. Trop sympa. Je l'ai oubliée, je ne sais pas combien de fois au niveau de l'arrosage. Pour l'instant, elle n'a jamais bruni. Elle s'en fout d'avoir de l'humidité ou pas. Peut-être que ça permettrait d'avoir des plus grandes feuilles. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle ne m'a jamais montré de signe de fatigue dû au fait qu'il y avait moins d'humidité. Puisqu'elles sont dans, toutes celles-là, elles sont dans mon salon. Elles ne sont pas du tout dans les vitrines. Et de toute manière, elle n'entrerait pas parce que les plantes rampantes, elles prennent beaucoup de place. C'est un peu l'inconvénient. Mais bon, l'avantage, c'est aussi que les racines se forment en même temps qu'elles grandissent. Et voilà, il faudrait les mettre plutôt dans les jardinières quoi. Hein ? Mais je les aime trop. Je les aime trop, je les aime trop. Ils sont tellement sympas franchement. J'ai essayé pour chacun des trois plantes là que je vous ai montré. Ils ont tous des substrats différents. Celui-là est en terreau de coco perlite. Ça marche super bien. Écoutez. Celui-là est en mélange d'écorces de pain humus perlite. Voilà, ça marche super bien aussi. Hop. Et le dernier, mais comme je vous ai montré, le verdé, il est en sphène. Parce que je ne sais pas, je n'ai jamais envie de tester, écoutez. Et ça se passe super bien. C'est juste que la sphène sèche beaucoup plus vite quoi. Ça, c'était le Gloriosum. Je vous la conseille à 1000% cette plante. La prochaine plante que je vais vous montrer. Je vous le dis d'avance, ce n'est pas la plus simple. Enfin non, elle est gentille. Tant qu'on lui donne ce qu'elle a besoin. C'est un philodendron luxuriant. Regardez-moi cette beauté. Il ressemble un peu aux ébras. Mais attendez, je vous montre l'autre. Comme ça, vous voyez, il est plus mature l'autre. Mais bon, il a plus pris cher. Oh là là, oh my god. On voit bien là comment elle est belle cette plante. Écoutez, elle n'est pas extraordinaire. Regardez-moi ça. Pareil, la feuille en forme de cœur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je suis obsédée en fait. Du coup, celle-là, c'est une importation. Et on voit bien la différence. Elle est arrivée. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont envoyée avec ça. C'était pas dans le paquet. Je vous dis d'avance, cette plante a besoin de beaucoup d'humidité. Et elle était dans mon exothera. Jusqu'alors. Parce qu'elle ne prenait pas beaucoup de place. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien que je la sorte. Parce que c'est une plante rampante. Pareil que... Ce n'est pas aussi évident en la regardant. Mais c'est une plante rampante comme le Glorieuse Homme. Et les plantes rampantes, ça prend beaucoup de place. On voit bien la taille du tronc, vous voyez. Elle est capable de me faire des feuilles énormes. Elle est capable de me faire des feuilles énormes, celle-là. Son tronc est vraiment... Et du coup, je suis en train d'essayer de les acclimater à l'extérieur de l'exothera. Avec 50% d'humidité. Je sais qu'il y a plein de gens qui y arrivent. Je parle avec beaucoup de personnes sur Instagram. Et du coup, voilà. J'essaie d'y arriver. Je pense que ces feuilles-là, voilà. Si j'avais décidé de la laisser dans l'exothera, elle aurait subi. Parce que ça, par exemple, c'est des dommages du fait qu'elle n'avait pas beaucoup de place, quoi. Donc, ouais. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il va falloir que tu t'habitues, hein. Et voilà, c'est ta jaune, c'est dû à ça. Mais je pense que ça ira. Là, on voit bien sur la dernière feuille que ça va. Et regardez. Ça arrive, ça arrive. On verra bien ce que ça donne. Elle essaie d'aller chercher la lumière parce que la lampe... Parce qu'en fait, j'ai fait une installation un peu de fortune pour l'instant. Je vais changer pas mal de choses. Du coup, je lui ai mis des lampes d'appoint, mais qui sont plus basses que là où elle est située. Du coup, elle va chercher la lumière vers le bas. Mais bon, c'est pas grave. Elle n'est pas extraordinaire, franchement. L'arrière. Regardez. L'arrière à l'énervure. Avec mon nouveau téléphone. Maintenant, je peux faire des gros zooms. Regardez comme c'est beau. C'est incroyable. Oh là là, my god. Oh 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 oh. Non mais attendez. Je lève encore plus. Yeah. Bon, voilà. Ça, c'était mon luxuriant. Ah si. En ce qui concerne le substrat. De manière dont je vous ferai, je pense, des vidéos sur la manière dont je prends soin de mes plantes. Je pense que je vais faire le focus sur certaines plantes en particulier. Et je pense que mes préférées, forcément, celles que vous voyez là, elles vont forcément y passer. En tout cas, je vous fais rapidement un petit topo. Celle-là, elle est en terrococo perlite. Et ça se passe super bien. Enfin, moi, j'ai pas encore beaucoup de recul en dehors de l'exotéra. Mais dans l'exotéra, ça marche super bien. Voilà. Au niveau des racines, on est bien. On est bien, on est bien. Vous voyez ce tronc-là ? C'est prometteur, les gars. C'est prometteur, c'est prometteur. J'y crois. Elle va me faire des belles grandes feuilles. Donc ça, c'était le philodendron luxuriant. Prochaine plante, je vous montre des enthuriums. Ça, ça change un petit peu. Franchement, j'ai galéré pour choisir parce que je vous jure, il y a d'autres plantes. Je les aime trop, 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 trop. Mais bon, j'ai un peu choisi, genre, celles qui étaient les plus belles aussi à montrer en l'état actuel. Parce que j'ai des verrocossums que j'aime trop, mais qui sont trop moches, quoi. À montrer, là, tout de suite. C'est des importations, donc forcément, voilà, quoi. Donc, prochaine plante, un enthurium, enthurium BCAAF. Je ne sais pas comment ça se dit BCAAF. Regardez. Oh my god. Je vous montre celle qu'elle a moins abîmée. Regardez-moi cette beauté. Franchement. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf, non ? Incroyable, cette plante. Alors, celle-là, pour la petite anecdote. Je ne savais pas qu'elle était aussi belle quand je l'ai commandée. Mais j'avais vu quelques petites photos de cette plante-là avec des feuilles, en fait, qui venaient de sortir. Et la couleur était magnifique, genre un violet extraordinaire. Bah là, du coup, elles sont complètement déployées, donc vous ne pouvez pas voir. Mais je vous mettrai des photos. J'ai trouvé ça magnifique. Et quand je l'ai reçu, je ne m'attendais pas à avoir une plante aussi belle. Franchement, j'ai reçu avec ces deux feuilles-là. Il y en avait deux autres, je crois. Ouais. Il y en avait deux autres. Mais attendez. J'étais obligée de la mettre dans mes préférés. Parce que franchement, c'est tout ce que je demande à un enthurium. Je ne sais pas. J'adore la forme des oreilles comme ça. Enfin, elle est parfaite cette plante, quoi. Sa couleur noire profonde, son toucher velouté, ses nervures hyper marquées. Je ne sais pas, sa forme en longueur comme ça. Regardez la taille, la différence de taille. Bon, elle est un peu jaune. Je n'ai pas compris pourquoi. Je pense que j'ai oublié un arrosage au moment où elle se déployait. Ou peut-être parce que j'ai trop touché. Je ne sais pas. Mais d'ailleurs, c'est marrant. Je vois la caméra. Pourquoi celle-là, elle n'est pas aussi violette ? L'arrière n'est pas aussi violet que les précédentes. Je pense que c'est dû aux conditions de culture, encore une fois. Mais elle était violette comme ça, quoi. Comme l'arrière. Et c'était incroyable. Voilà. Et franchement, hyper gentille. C'est l'un de mes enthuriums les plus sympas. Je ne vous dirais pas de la mettre dans un environnement sans humidité. Parce que je pense qu'elle en a vraiment besoin. Mais en tout cas, c'est celle qui, après son importation, s'est acclimatée le plus vite de toutes mes plantes. C'est-à-dire qu'elle a, au niveau du système racinaire, elle a poursuivé sa vie comme si ce n'était rien passé. Vraiment. Les feuilles ne se sont absolument pas dégradées. Vraiment. Pas du tout, du tout, du tout. Elle a montré aucun signe de fatigue jusqu'à ça. C'est la première feuille qui sort entre mes mains. Donc, j'ai déconné quelque part, les gars. Mais sinon, franchement, au niveau du système racinaire, c'est incroyable. C'est magnifique. Voilà. Elle a un terreau coco perlite, pareil. Et incroyable, cette plante. Je l'aime trop. Prochaine plante. J'ai eu des petites mésaventures avec elle. Anthurium vichii. Je ne touche pas à la nouvelle feuille. Je ne vais pas faire des conneries. Ecoutez. Regardez-moi cette beauté. Oh là là. Magnifique. Alors, elle, je ne pensais pas que j'allais réussir. Et c'est grâce à toi, Yacinthus. Je sais que c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Sans toi, je ne sais pas si j'aurais réussi à la faire repartir. En tout cas, je vais vous mettre des images. Elle est arrivée sans racines. Mais vraiment, avec un tronc vide et bien noir. Voilà. Et je ne pensais pas que j'allais réussir à la faire repartir. Mais vraiment pas. Et sous tes conseils, Yacin. Bah écoute, j'ai réussi. Et elle m'a fait sa première feuille chez moi. À une vitesse folle. Franchement. Voilà. Regardez. Ça, c'est sa première racine du coup. Et c'est fou. J'aime trop cette plante. Alors, il existe plusieurs types d'anthurium vichii. Moi, en tout cas, à ma connaissance, j'en connais deux. Qui sont tous les deux sur le site de CoGénéral. Voilà. Celui-là, c'est la forme plus en flèche. Tandis que l'eau, je crois que c'est la wild form. Je pense. En tout cas, elle a des... Elle a une forme de feuille qui est beaucoup moins en longueur. Qui est peut-être plus large. Et qui a des côtes. On va appeler ça des côtes. Beaucoup plus espacées que celle-là. Moi, je préfère celle-là. Je pense. Ouais. Je préfère celle-là. Et j'ai trop hâte qu'elle devienne énorme, cette feuille. Écoutez. Je la touche pas. Parce que je fais toujours des conneries avec les feuilles d'anthurium. C'est très fragile. Faut pas toucher. Elle est pareille dans l'exotéra. Je pense qu'elle a besoin de beaucoup d'humidité, celle-là. Là, je l'ai mis en full perlite. Et écoutez. Oh, mais attendez. Je vois une autre racine de Marie ici. Oh ! J'ai trop hâte. J'ai trop hâte qu'elle devienne énorme. Mais voilà. Ouais. Et vous savez que cette plante, je l'aimais pas à la base. Je l'aimais pas quand je l'ai vue. Ça m'arrive souvent, ça. Genre, je vois une plante. Je lui dis, mais non, c'est trop moche. Pourquoi les gens, ils aiment trop comme ça ? Et je sais pas. À force de la voir. En fait, c'est surtout que plus les gens en parlent et plus... Surtout, ils en parlent en positif, quoi. Et ils mettent en valeur leur qualité à ces plantes-là. Et forcément, après, tu tombes amoureux et tu vois plus que ces qualités, en fait. Alors que... Voilà. Des fois, t'es un petit peu influencée, mais... J'ai trop hâte qu'elle grandisse, qu'elle me fasse des belles feuilles. Et je suis trop contente. Voilà. Anthurium bitchy high. On continue avec les anthuriums. Ah là là. Celle-là, c'est une plante qui est tellement gratifiante. J'ai galéré pour la voir. Je me suis battue presque pour la voir. J'ai attendu plusieurs mois qu'elle soit de nouveau en stock sur Essie de Qua Genera. Et j'ai réussi à la voir. Et... Et je l'aime trop. Je l'aimais déjà trop, trop, trop avant. Mais maintenant, je vois qu'en plus c'est une plante qui est sympa. Oh là là. Elle est en train de me faire une autre feuille. Oh ! Ah non. Ah non. Non, j'ai cru. J'ai cru. Euh... Je l'aime trop, 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 trop... C'est l'anthurium. Ah, elle est trop grande. On va la voir pas entièrement. L'anthurium, sirinois, velvète. Regarde-moi cette beauté, my God. Oh ! Regarde-moi cette forme. Euh... Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Euh... On a tout. Tout est réuni. Le côté velours. C'est pas un velours... Ouais, c'est pas un velours comme le luxuriant. C'est pas un velours aussi comme le glorieux homme. Mais c'est un toucher velouté. Ouais, je dirais ça. Et en fait, on dirait un petit coussin. Ouais, c'est bombé. J'aime trop avec des belles nervures et des oreilles de dingue. J'aime trop cette forme d'oreille. C'est... Elle est incroyable cette plante. Je l'aime trop. J'en ai deux. J'en ai deux. Voilà. Voilà. Forcément. C'est pas étonnant. Oh là là. Et regardez. Alors ça, c'est les feuilles avec lesquelles elles sont arrivées. Voilà. Et la nouvelle feuille qu'elle m'a fait entre mes mains. Regardez-moi ça. Je crois qu'elle a pas fini son développement ou je sais pas. Elle est moins dure que les autres. Et elle est plus claire. Mais regardez-moi cette feuille par rapport à ma tête autour de... Peut-être qu'elle est trop près de la lumière. C'est pour ça qu'elle ne me fait pas des feuilles aussi foncées que celles avec lesquelles elle arrive. Mais en même temps, voilà. Pas du tout les mêmes conditions. Mais voilà. Incroyable. Elle est franchement super gentille aussi. Super gentille. Elle arrive avec un bon tronc quand même. Mais elle a raciné super vite. Elle ne s'est pas dégradée plus que ça quoi. Vraiment. Magnifique. Elle n'a pas bruni. Son système racinaire il est fou. La couleur est magnifique. C'est trop alléchant je trouve. Je sais pas. Je trouve ça trop satisfaisant de voir ça. Regardez. La couleur. C'est fou quand même. Est-ce que j'en ai une aérienne ? Regardez. Alors elle, elle est dans un... Dans une vitrine qui n'est pas du tout stable au niveau de l'humidité. Qui fluctue énormément. J'arrive maintenant à avoir une humidité qui est stable. Grâce à un bac qui s'appelle Humidity Tray. Je vous en parlerai dans ma vidéo de ma vitrine. Celle que j'ai montée avec vous en vidéo. Et du coup elle n'était pas stable du tout l'humidité. Et c'est un peu fatal pour la plupart des nouvelles feuilles d'anthurium. En tout cas j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on avait une grosse fluctuation d'humidité. Sur des feuilles qui étaient en train de se dérouler. Qui sont hyper fragiles. Bah ça m'est arrivé plusieurs fois que la feuille finissait par pourrir. Et la plante a abandonné la feuille quoi. Donc il ne s'est pas arrivé avec elle. Ce n'est pas arrivé avec elle. Elle s'est acclimatée super facilement. Je me demande même... Je ne le ferai pas parce que je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop. Mais je me demande si ça ne la dérangerait pas d'être en dehors de la vitrine. Je me pose la question. Je voudrais peut-être que je fasse des tests. Je l'aime trop. Voilà, elle est partie de mes favoris. Sans surprise. Allez, on passe au Syngonium. Enfin un Syngonium en particulier. Que vous connaissez déjà. Que vous avez vu dans cette vidéo. Que je vous mets en i. Qui arrivait dans un état un peu pitoyable. Enfin pas pitoyable mais... Elle était abusée de la payer si chère cette plante là. Voilà. Mais bon. Mais écoutez. Elle est devenue très très belle là. Syngonium rei. Elle n'est pas trop belle franchement. J'aime trop. Les Syngonium et moi c'est une grande histoire d'amour. Enfin avec beaucoup de plantes. Mais oh là là. Elle est sous la lampe. Elle est dans la vitrine. Je l'ai passée en vitrine. Parce que je ne sais pas. Je l'avais laissée à l'extérieur de la vitrine. Ça n'allait pas trop. J'en ai marre. Je t'ai vu. Quand je vous avais fait la vidéo. Je l'ai rempoté. C'est le même substrat. Je ne l'ai pas changé. Mais je l'avais mis près de la fenêtre. Et je ne sais pas. Elle a perdu toutes les feuilles. Enfin le peu de feuilles qu'elle avait. Elle les a toutes perdues. Et donc j'ai un peu paniqué quand j'ai vu ça. Du coup je l'ai mis dans la vitrine. Elle est vraiment en dessous de la lampe. Et je ne pensais pas qu'elle allait me faire des feuilles aussi noires profondes. C'est bizarre. Alors qu'elle est vraiment sous la lampe. Sous la lampe. Avec un fort taux d'humidité quoi. Les racines ça va. Ça a l'air d'aller. Ce n'est pas non plus la java. Ce n'est pas non plus la folie folie. Mais ça va. Et toutes les attentes que j'avais dans ce fameux Réilly que j'avais acheté. Bah sont finalement là. Après des petites frayeurs. Et un ton d'adaptation. Bah écoutez. Tout ce que j'attendais d'un Réilly est enfin Réilly. Je ne sais pas si vous voyez. C'est quand même un. Alors c'est toucher le volon. Ouais vite fait. Sans pas trop le volon au toucher. En tout cas d'aspect. Ça fait un. Un effet ultra velours magnifique. Hyper doux. Visuellement. Parce que c'est pas si doux quand tu touches. Mais euh. Des nervures qui sont bien présentes cette fois-ci. Et euh. Et un arrière. Fou. Magnifique. Regardez celle-là. C'est juste incroyable. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Elle est dans un substrat ultra drainant. Bah c'est celui dont je vous parlais. En vidéo. Et voilà. Super. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Avant dernière plante. J'ai eu des petits déboires avec les Warukenum. Je vous dis surtout celui que j'ai dit. Je l'ai déballé dans. Dans mon hall. De quoi général. Mes importations de quoi général. Et. Écoutez. J'ai pas baissé les bras. J'ai pas baissé les bras. Et je m'en suis repris. Trois. Différents. Et celui-là. Je l'ai pris. En me disant. Écoutez. Euh. Il est croisé. C'est un Warukenum. Moi je vous montre. Attendez. Voilà. Warukenum. Croisé. Avec un. Anthurium. Waterborianum. Le Waterborianum. Il est hyper sympa. Du coup. Je me suis dit. Un croisement des deux. Ça va être un truc de ouf. En fait. J'arriverai à. A avoir une plante. Qui est beaucoup plus stable. Et moins. Relou. Que le Warukenum. Sa réputation. On la connaît. Bah écoutez. C'est le cas. Elle est juste incroyable. Pareil. Je m'attendais pas à avoir une. Aussi belle beauté que ça. C'est. Je sais pas ce que vous en pensez. Non. Juste incroyable. Elle me fait. Une nouvelle feuille. Pour vous dire. Comme quoi. J'en prends bien. Enfin. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par rapport à ce que j'avais fait la première fois. Je vous réserve une vidéo à ce sujet. J'attends juste d'avoir assez de recul. Pour vous faire cette vidéo. Et vraiment d'être sûre. De ce que je vous dis. Parce que j'ai pas trop envie de vous dire des conneries quoi. En tout cas. Je peux vous faire une vidéo sur les erreurs à pas commettre. Ça c'est sûr. En tout cas. Ce que je fais maintenant. Semble vraiment fonctionner. En tout cas. Sur la plupart de mes plantes. Ouais. Elles sont toutes sur la bonne voie en tout cas. Donc. Voilà. Ça c'est. L'anthurium warocanum. Croisé avec le waterborianum. Et bah écoutez. Il a la forme en longueur du waro hein. Mais. Une forme un petit peu plus. Large. Grâce au waterborianum. Incroyable. Magnifique. Pareil hein. Coco. Perlite. Coco perlite. Humidité plus plus dans la vitrine. Mais pareil. Humidité instable. Mais ça a l'air de lui convenir. Elle a juste. Euh. Par rapport à. Quand elle arrivait. Elle a juste bruni ici. Alors ça va. Et bah. Ça veut tout dire la nouvelle. La nouvelle feuille veut tout dire. Voilà. Tout se passe bien. Elle a pas non plus full de racines. Mais ça se passe bien. Quand on compare avec le sirinois. Voilà. Je l'aime trop. Je retourne sur les phylos. Euh. Pour cette plante que. Que j'avais pas mis. Dans la première vidéo que j'avais filmé. Mais qui depuis. Ma sortie. Sa nouvelle feuille. Me rend dingue. Je suis obligée de la mettre dedans. Le phylodendron. Nangaritan. Ha. 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 Hum. Ecoutez. My god. Elle est pas trop belle. Franchement. Je vous montre la dernière feuille. La plus récente. Regardez-moi ça. Quelle beauté. Franchement. Oh là là. My god. My god. My god. Alors pareil. Je l'ai reçu il y a pas très longtemps. Celle-ci. Donc j'ai pas énormément de recul. Mais j'ai entendu que du bien. Elle est arrivée avec ses deux feuilles. Qui ont un peu pré cher. Pareil. Pendant le transport. Je pense que c'est la différence de température qui lui ont fait ça. Et euh. Et sa réputation de plante vraiment facile. Pour l'instant. C'est avéré vrai. Chez moi en tout cas. Elle l'a raciné hyper rapidement. Elle a raciné hyper rapidement. Je sais pas si vous voyez. Euh. Ça vient pas de chez Foliage Jumin. C'est juste le pot que j'ai récupéré. Et écoutez. C'est. Une beauté. Gentille. Que demander de plus. Que toute la différence se fait avec ce pétiole. Qui est juste magnifique. Mais. C'est incroyable. Ça. Malgré le fait que j'aime beaucoup les plantes. Velvettes. Bah celle-là. Est juste magnifique. Je sais pas. L'association de. Du rouge. Du pétiole. Avec ce vert. Qui est hyper lumineux. Je sais pas. Un peu se toucher. Et juste. Trotter mon visage. Quoi ? Je l'aime trop. Je vais pas m'attarder dessus. Parce que je vais faire une vidéo à son sujet. Et euh. Mais voilà. Le philosophe d'Andra Nangaritans. Euh. A ce qui paraît. Elle devient très très grande très vite. On va voir. Et la dernière. Je vous ai laissé. La plus grosse. Pour la fin. Écoutez. Ah. Je l'aime trop cette alocasia. Il y a beaucoup d'alocasia que j'aime beaucoup. Les alocasia et moi. C'est une vraie histoire d'amour. Mais celle-là. En plus je la voulais mature celle-là. Je l'ai depuis un moment. Euh. Je crois que c'est l'une de mes plus anciennes alocasia. Et. Je sais pas comment je vais vous la montrer. Parce qu'elle est très grande. On va essayer de ne pas faire des conneries. Ah. Mon alocasia. Sarian. Sarian. Je sais pas comment on dit. Attendez. Comment je vais vous la montrer. Alors. Mon alocasia. Ah. Ah. Elle fait la moitié. Plus de la moitié de mon corps. Mon alocasia. Sarian. 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 Regardez-moi la taille de cette feuille. C'est pas la plus grosse en plus. C'est la plus grosse ? Non. Il y en a encore une plus grosse. Oh my god. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Oh la la la. Regardez cette forme. Ce vert profond. Avec ses nervures. Hyper marquées. Qui au final. Deviennent de plus en plus marquées. Avec la maturité de la plante. En fait. Plus elle devient grande. Plus. Bah. Le contraste est fort. Et c'est ce que j'aime le plus. Et que le. Le. La feuille devient de plus en plus. Épaisse. En fait. De plus en plus épaisse. Plus elle grandit. Et. Regardez cette feuille. C'est celle là. La plus grande. Je crois. Elle est toute molle encore. En plus. Qu'elle a pas fini de grandir. Ah. Incroyable. Juste. Incroyable. Incroyable. Je l'aime trop trop trop. Trop 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 trop. Hyper lisse. Hyper douce. Touchée, hyper agréable. Elle a le, 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 le. Le pétiol. SVP. Les tiges. ressemble un peu à celle de la Zébrina je sais pas si c'est dans sa nature ah voilà regardez franchement je sais pas quoi dire de plus c'est pas je sais pas c'est incroyable c'est incroyable je sais pas si c'est dû au fait qu'elle est mature et que peut-être toutes les allocations deviennent comme ça quand elles deviennent grandes mais elle est dans ma salle de bain elle est sous le Vélux mais orientée plutôt même très nord avec un chouïa chouïa d'est le matin encore que en hiver je crois que ça touche même pas ouais je crois qu'il y a même pas de soleil qui rentre vraiment pas du tout dans cette pièce en hiver quoi et il fait froid dans ma salle de bain parce que j'allume pas le chauffage et il fait 18 degrés à peu près 18-19 et franchement elle s'en fout complètement je l'ai rempotée elle s'en foutait elle a dit vas-y je continue ma vie tranquille je t'en veux pas pas de soucis elle me fait des nouvelles feuilles à chaque fois de plus en plus grosses je sais pas je la trouve incroyable sur ça elle est en terreau coco perlite parce que en fait pour éviter quand j'ai pas envie de prendre de risque en fait j'essaie de mettre les terreaux qui sont les plus ressemblants avec ceux dans lesquels elles ont grandi quoi surtout si elles sont bien dedans j'ai pas trop envie de changer ça quoi et elle a kiffé j'ai pas trop trituré ses racines aussi quand je l'ai rempotée j'ai juste défait un petit peu et je vais en prendre grand soin j'ai vraiment pas envie de lui avoir quelque chose et puis surtout je vais pas la déplacer je vais la laisser là où elle est elle kiffe sa vie après voilà il fait humide quoi dans une salle de bain mais peut-être que ça lui suffit quoi mais en tout cas la chaleur la réputation des alocasaires en tout cas elle est grande voilà je pense que si elle était petite ce serait différent mais mais voilà pour conclure cette vidéo cette belle alocasia Ariane voilà bah c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous souhaite une belle année 2022 avec plein 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 de belles plantes et de beaux projets et de bonheur de bonne santé surtout c'est le plus important d'amour de plein plein de belles choses et j'espère que pour nous tous cette année 2021 sera encore mieux que l'année précédente et voilà d'ici la prochaine vidéo je te retrouve sur Instagram je te mets le nom juste là bah je te fais de gros bisous bye bye